... Quelque chose en réalité qui est prévu pour, donc on a prévu effectivement de présenter un programme de biogrammatique et de génomique, un projet de programme à faire en Toulouse-Vie, je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Donc l'objectif de ça, c'est plutôt une introduction à ce programme-là, donc je vais simplement lister l'ensemble de programmes de génome qui sont importants sur le plan scientifique, donc il faut savoir ce qui a été fait éventuellement de temps en temps, j'aurai des petits résultats, mais à priori je ne vais pas présenter ni les travaux personnels ni les travaux bien définis sur une thématique définie, suivi de l'ensemble des méthodes biogrammatiques qui ont été utilisées pour l'analyse de ces données génome. Voilà. En principe, l'exposé dure à peu près deux heures, mais je suis malheureusement obligé de m'arrêter à trois heures et demie, pour une mesure urgente que je ne maîtrise pas. Donc si j'arrive à la fin, tant mieux, sinon, je vais m'arrêter là, je veux dire que vous allez en principe avoir le contenu, d'ailleurs c'est chez le PDF que je ne sais pas qui va voir. Voilà. Donc ça, ça veut dire l'essor de la bioinformatique et de la génomique. Bon, je vais essayer de vous montrer l'état à la création, et on espère que ça arrive en Tunisie. Donc le plan que je vais vous présenter est le suivant. Donc je vais vous présenter les programmes de génome importants. J'ai une idée de ce programme-là. La bioinformatique à l'âge des séquences et ensuite à l'ère de la génomique. Il y a quelques, donc les thèmes, la bioinformatique appliquée au niveau de la séquence et ensuite au niveau de la génomique. Et il y a un chapitre important concernant les comparaisons génomiques, les analyses et les génomiques. En particulier, il y a un thème important sur le plan bioinformatique qui sont impliqués ici, par exemple, l'alignement du génome, des thèmes récents concernant les variations génomiques chez l'homme, en particulier dû aux travaux qu'on fait sur les maladies et les génomiques. Je vais finir par quelques remarques concernant ces aspects de génomique et de bioinformatique et enfin, quelques diapodes, je pense, sur les ressources bibliographiques. Voilà, alors le premier génome qui a été séquencé, c'est en 1995, ça concerne cette bactérie-là. Vous voyez que c'est à peu près 1,100 kg base et 1,700 gènes. Ça, c'est l'année du début de ce qu'on appelle aujourd'hui la génomique. Plus récemment, donc le dernier projet important de séquençage concerne le génome de gorille. Ça a été publié il y a quelques semaines. Et encore plus récemment, il y a une semaine ou deux, je pense, deux semaines plutôt, le génome humain d'un coréen, 2016. Alors, ces deux génomes-là, avec le génome humain et le gorille aussi, c'était intéressant parce que ça concerne des techniques d'assemblage et de séquençage nouvelles qui, en principe, ont donné un meilleur génome. Donc, ça a complété ce qui existait pour le génome de gorille et aussi pour les génomes humains. Et plus récemment, c'est-à-dire ce matin, il y a eu la publication d'un nouveau génome qui concerne des gros noms. Et donc, c'est des génomes très importants et l'intérêt de ça, c'était deux fois la déplication des génomes dont ils ont pu le montrer et le dater. Alors, entre-temps, il y a un grand nombre de génomes complets qui ont été publiés. Et je vous cite ici quelques projets très importants, comme le projet de 1000 génomes, le microbiome, des projets relatifs au cancer, ou un projet qui concerne toute une population, 10 000 génomes, qui concerne la population anglaise. Donc, ça, c'est le plan humain, mais aussi, il y a évidemment des génomes non-humains, comme pour les plantes, le 1001 génome, qui concerne la rhicopsis stalin, le 3000 génomes bioliques, 1000 génomes de champignons, ou ici, 1000 génomes des taurons. Les génomes concernent pas seulement l'humain, mais ça concerne ici les plantes, les animaux, etc., etc. Alors, je suis une petite remarque, en général, on dit 1000, où en réalité, il paraît que c'est beaucoup plus, par exemple, le projet de 1000 génomes, en réalité, ils ont séquencé 2500 écrans. Mais le titre du projet s'appelle 1000. Alors, il y a quelque chose de nouveau en séquençage, c'est le séquençage, donc, des DNA anciens. Parce qu'on trouve qu'il reste d'ossements, d'animaux ou humains. On peut maintenant les séquencer d'une manière très efficace. Et ça a changé toutes les études concernant l'évolution de l'homme, la migration de l'homme de l'Afrique vers l'Asie ou vers l'Europe, etc. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. J'appris votre attention, mais ça peut intéresser par l'évolution des phénisiens, parce qu'apparemment, récemment, on a découvert des grosseurs, des ossements, qui datent par 10 de 100 000 ans, etc. Et ça fait, par exemple, une petite très intéressante, parce que dans tout ce qu'on apprend sur l'évolution de l'homme, enfin, moi, je ne connaissais pas les chemins passant par l'évolution des phénisiens. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Voilà, il y a d'autres programmes génomiques aussi intéressants, particuliers, c'est la génomique aisive. Donc, il y a d'abord un programme, le séquençage de population volandaise, un programme de séquençage de population de l'Islande, parce qu'ils ont un fond génétique particulier qui n'est pas modifié par l'évolution, etc. Donc, c'est intéressant de le connaître. Le programme de la grande portale dont je viens de vous parler. Il y a un nouveau programme, ici, en Sardin, qui va le voir d'être ici. C'est un projet qui concerne des milliers de milliers ou plus de génome. Donc, l'idée originale, c'était que les gens de Sardin vivent longtemps. Donc, ils sont commis pour vivre très longtemps. Donc, l'objectif du projet initial, c'est de définir s'il existe des gènes qui sont reliés à la longévité de l'âme. Donc, c'est des gens qui vivent longtemps. Est-ce que c'est possible ? Pourquoi ? En fait, ils n'ont pas trouvé des gènes spécifiques à ça, mais plutôt des gènes spécifiques à leur taille. Les gens de Sardin, ils sont généralement de petite taille. C'est comme ça que vous partez de l'objectif où vous arrivez à d'autres conclusions. Alors, maintenant, ça, c'est simplement des aperçus de programmes importants, mais la totalité des données publiques, bien sûr, comme vous le voyez ici, ça tape, ça représente l'art de la vie avec ses trois planches, le pétéry, les archés, les ocariens. Et ici, vous avez la distribution des gènes qui sont complètement séquencés, 5600, à peu près, plus de 5600, donc une grande majorité des facturis d'ici, mais aussi d'un nombre maintenant significatif de carriotes. Vous avez une grande quantité de gènes incomplés, parce qu'ils sont soit en cours de séquençage, soit qu'on s'intéresse à les particulières de ce gène-là. Et encore une plus grande quantité de gènes qui vont rester définitivement incomplés, parce que lorsqu'on a commencé leur séquençage, on s'intéresse à quelque chose de bien défini, mais pas à la totale. De même pour les virus, comme vous le voyez ici, il y a une quantité importante de virus complètement séquencée, dont certains nouveaux virus, qu'on appelle les virus géants, découverts il n'y a pas très longtemps. Alors, pourquoi cette grande quantité, quand on passe toujours par l'argent, la recherche coûte de l'argent, il y a une grande quantité essentiellement due à ces hautes techniques de séquençage qui sont devenus pas chers, selon ce graphique qui est mis à jour régulièrement par cet organisme. Alors, en principe, lorsqu'on pense à la technologie, il y avait une loi qui s'appelle la loi de Moore, qui dit qu'on double les nombres des transistors sur un chip. C'est le nombre des transistors, avec un prix donné, et ça donne cette courbe d'évolution, donc le coût décroît, alors qu'on double la quantité de coût. Avec la DNSIS, cette nouvelle technologie de séquençage, comme vous le voyez après cette courbe par année, le coût est beaucoup plus bas, nettement plus bas que ce qu'on attend selon cette loi-là. Et à titre d'exemple, un géant humain coûtait 4200 euros en 2015, alors qu'il coûtait plus de 348 dollars en 2008. Donc le coût n'est vraiment pas un principe. Un handicap pour séquencer, il y a d'autres handicaps. Le handicap, c'est effectivement, les données sont de plus en plus disponibles, facilement disponibles, rapidement disponibles aussi. Mais le problème, c'est au niveau de l'analyse des données. Donc, on a, comment dire, le séquençage a fait augmenter d'une manière exponentielle les données, et le rouleau d'étranglement au niveau de l'intérêt, c'est plus au niveau des données, mais au niveau des analyses. Donc, là, on a besoin de la bioinformatique, et ça a effectivement permis, dans un grand nombre de cas, de transformer ces données de séquençage en connaissances biologiques. Alors, voilà la définition que je présente depuis très longtemps, c'est la même, mais je la rappelle quand même pour vous, pour ce que vous êtes là, de la bioinformatique. C'est l'intersection des mathématiques, statistiques et informatiques, et normalement, l'objectif de ça, c'est de répondre à des questions biologiques, lorsqu'elles sont basées sur les séquences, les biothémiques ou les protéines, et les informations qu'il y enceintes. Donc, la bioinformatique n'est pas du tout pour les biologistes seulement. C'est très important d'impliquer les mathématiciens, les statisticiens, et évidemment, tout le monde comprend qu'on a besoin de la bioinformatique, mais on a besoin d'algorithmes pour traiter les données, de statistiques pour valider les données, etc. Donc, les statisticiens, mathématiciens sont impliqués dans toute l'évolution de la bioinformatique. Malheureusement, pas encore en Tunisie, d'après ce que je vois. Alors, si je regarde dans la base PubMed, le mot bioinformatique, par année, de distribution par année, donc vous voyez ici le nombre de publications, et ça commence la première fois que j'ai vu ça, c'est en 1986. Donc, vous voyez, ça augmente d'une manière exponentielle, vous avez des milliers de publications. Si on regarde la même chose au niveau de la Tunisie, seulement la Tunisie, donc vous voyez à peu près la même évolution qu'elle, de présence. Mais ça part déjà beaucoup plus tard, et vous avez ici le nombre en dizaines ou mieux de publications. Vous voyez le chiffre important entre ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe dans Tunisie. Alors, on peut dire qu'en Tunisie, on n'a pas de moyens, je ne sais pas quoi, etc., plus petit pays. Il choisit de comparer les publications du 8e, toujours la même chose par rapport à Singapour. Singapour, c'est un tout petit pays. Il n'a pas de pétrole, ni de gaz, ni rien du tout comme la Tunisie. Mais il y a une matière clinique. Voilà. Donc, vous voyez, pour les Tunisiennes, d'ailleurs, pour les Tunisiennes, mais ils sont plus efficaces. Ils sont plus efficaces parce que vous voyez quand même les normes ici, c'est en s'entête. D'accord ? Donc, il y a quelque chose qui ne va pas jusqu'à présent. Alors, vous avez peut-être vu que vers l'achat de la courbe, des distributions diminuées un peu de normes, c'est parce que le terme informatique, c'est spécialisé. Il y a des gens qui ne disent plus « bioinformatics », mais simplement tant qu'il était sauvé par les biologiques. Ou s'il travaille sur le cancer, il appelle ça « informatique du cancer », ou voilà, c'est « structurel-boyinformatics », etc. Il y a des termes de plus en plus spécifiques, mais ça correspond à la même chose, à la définition que je vous ai donnée tout à l'heure. Alors, je vais maintenant passer rapidement sur les thèmes de bioinformatique. En gros, il y a trois grandes directions en bioinformatique. Tout ce qui concerne l'évolution, tout ce qui concerne la variation génomique ou génétique, et tout ce qui concerne aussi la structure génétique ou génétique. Il y a des méthodes qui ont été développées pour ces différentes thèmes, donc je vais les passer en revue. Donc, ça va être des fois plus sur le diapo, des fois un peu plus, mais simplement dans les cités. Alors, maintenant, la bioinformatique, à l'âge de la séquence, parce qu'il n'y avait pas encore de gélant, en gros, ça concerne la recherche de similaire et b, l'alignement multiple de séquences, donc généralement correspond à des gènes, la recherche de motifs, la phylogénie et les analyses phylogénétiques, toujours au niveau de la séquence. Alors, qu'est-ce que c'est que, je vous rappelle ici, une définition, la définition de l'homologie, donc la recherche de la similarité, on les intéresse à chercher l'homologie entre une homologie en séquence. Alors, je vous rappelle la définition de l'homologie, deux gènes sont dit homologues, ici, ils ont le même ancêtre commun, donc c'est très important, ça va, ça, deux gènes sont homologues, ils ont le même ancêtre commun, et l'homologie, on peut l'inférer à partir de l'assimilarité des séquences, donc on pense que si deux gènes sont homologues, leurs séquences respectives doivent être similaires, d'où l'intérêt de la recherche de l'assimilarité. Alors, je vous rappelle aussi, parce que, je ne veux pas faire le test ici, parce que je n'ai pas le temps, mais dans tous les exemples que j'ai fait, l'homologie, j'ai dit, est-ce qu'on peut dire, j'ai deux gènes qui sont à 80% homologues ? Il y en a beaucoup qui disent, oui, oui, oui. L'homologie, ça n'existe ou ça n'existe pas ? Donc, on dit, c'est homologues, ce n'est pas homologues, ça ne se quantifie pas. Par contre, la similarité, ça se quantifie, vous pouvez dire, oui, j'ai 50% des similarités et 60, etc. C'est ça ce qui va vous permettre d'observer l'homologie. Alors, vous connaissez la recherche, c'est essentiellement par ce programme LASTE qui vous permet de rechercher toutes les combinaisons possibles entre séquences et les bases de données. Et c'est évidemment que c'est un programme qui a rendu beaucoup de services à la communauté scientifique parce qu'il est facilement accessible dans tous les pays. Et d'ailleurs, des fois, mieux accessible sur ce site-là que dans votre propre institution. Pour la recherche des motifs, vous pouvez chercher évidemment un motif dans une nouvelle séquence. Est-ce que vous faites une recherche de similarité de votre séquence par rapport à une banque en général ? Ce qui est le programme vous dit si dans votre nouvelle séquence, il y a un motif qui correspond à, par exemple, à un domaine connu. Une autre façon de chercher des motifs, c'est que vous avez une famille de gènes, comme ici, ce sont des familles des ordonnées mauvaises, après ce que ça veut dire avoir de l'autre. Vous cherchez s'il y a des motifs communs à tous les membres de la famille, par exemple, comme ce motif-là de 1, ou 5 ou de 3, ou simplement une partie. Vous avez des motifs. Ce motif-là n'existe pas dans ces séquences-là, alors que ceux-là n'existe ici. C'est-à-dire qu'on est des motifs. Aussi, des motifs qui peuvent être répétés dans une même séquence. Ici, il y a juste un petit cas, par exemple, de 6 qui est répété. On peut voir plusieurs répétitions. Là aussi, plusieurs répétitions à l'intérieur de ces séquences-là. Donc, ça donne évidemment une idée sur l'évolution de ces séquences-là, entre autres. La phylogénie et l'évolution, je vous ai dit, c'est un chapitre important des programmes, des méthodes qui permettent d'analyser les données au niveau de la séquence. Donc, ça, c'est un site très connu qui a été incertainment très suivi par son auteur. Et donc, il médaillait tous les programmes utilisés, qu'on utilise pour la phylogénie ou l'évolution et des programmes publics. Accès libre. Voilà. Maintenant, c'est la biographie au niveau du génome, donc à l'ère génomique. En gros, on a continué à utiliser beaucoup de ce qui existait à l'ère des séquences, mais cette fois-ci à large échelle. Si vous savez comparer une séquence à une banque, puisque vous avez maintenant un génome de 2000 gènes, vous allez itérer, c'est-à-dire que vous allez faire 2000 fois la comparaison d'une séquence par eau. Donc, il y a beaucoup de ça, donc, itération. Donc, on voit la même chose à grande échelle, utiliser à grande échelle. Mais il y a beaucoup de choses nouvelles, par exemple, toute la partie concernant l'assemblage des génomes. Ça, c'est nouveau. Lorsque vous vous séquencez, vous avez plein de séquences. Une étape fondamentale et importante, c'est assembler toutes ces petites séquences, plus ou moins petites, pour obtenir un chromosome, donc c'est la séquence d'un chromosome ou d'un contigue important. Ça, c'est fondamental parce qu'il faut le terminer de l'analyse de l'étude du sujet. Donc, là, dépend de ce que vous faites à cette étape-là. L'étape d'après, c'est la prédiction des gènes que vous trouvez sur ces séquences-là. Ça, évidemment, c'est ce que le cherche des gens en général, si sur les chromosomes, il y a des gènes de qualité. Après, une fois que vous avez des séquences, des chromosomes, des gènes prédits, donc vous pouvez commencer les analyses pour prédire, pour analyser le génome lui-même, entre espèces ou entre, comparaisons, entre gènes. Il y a leur plein de gènes, on va voir ce que ça veut dire. On va s'intéresser à la recherche des paralogues, des orthologues, éventuellement, s'il y en a plusieurs, on le met en classe. On va s'intéresser à la phylogénologie, c'est-à-dire la phylogénie des espèces et l'entraînement des séquences. Il y a un des programmes plus compliqués, pour ces chromosomes-là, on peut les aligner. Les chromosomes obtenus ici, on peut les aligner globalement. L'important de ces programmes-là, c'est comment visualiser les relations qui peuvent exister entre gènes d'une même espèce ou entre différentes espèces. Ou lorsqu'on nanote les gènes trouvés là ou pour les trouver, donc on a besoin aussi d'outils de visualisation. Donc ça, c'est un chapitre important. Il y a ce qui est totalement nouveau par rapport à tout ça, c'est lorsqu'on a eu les données type NGS, là, donc tout ce qu'on connaissait avant, on marchait à bien, on marchait à bien. Donc là, il y a vraiment création et mise au point de beaucoup de méthodes et de logiciels spécifiques à ce type de données. Alors, je vais vous passer quelques exemples pour les gènes, pour on a pour les eucaryotes ce type. Pour les eucaryotes ce type de Cro-Marc, j'ai mis le scan, j'ai le marc, autres eucaryotes qui libèrent, donc il y en a pas parlé, plusieurs. Alors, je voulais vous dire, donc ici, parce que il y a des fois des gens qui ont posé des questions, est-ce que vous avez un nouveau logiciel comme ça ? Nouveau ou ancien, en général, vous avez un endroit où vous pouvez le télécharger, d'avoir localement chez vous. Écoutez, évidemment, vous n'allez pas avoir quelqu'un qui va vous enseigner comment utiliser ça, pour certains, c'est existé. Mais en général, vous devez lire la documentation qui va avec le programme en question. Chaque programme, normalement, s'il est mis en circulation, il y a le mode d'emploi qui est écrit par l'heure et vous pouvez trouver la réaction des utilisateurs, éventuellement, mais c'est à vous de vous investir pour l'utiliser. Ça fait partie de l'investissement individuel. Les comparaisons à grande échelle, donc comme je l'ai dit, ça peut concerner la duplication. Vous comparez un gélant d'aline-là que vous intéressez au nombre de gènes dupliqués à l'intérieur de ce génome-là, aux chromosomes ou aux segments de chromosomes qui peuvent être dupliqués à l'intérieur de ce génome-là, et même à voir si le génome lui-même, le génome entier est dupliqué ou quoi, etc., si il y a plusieurs versions de ce nature. Ça, c'est pour les comparaisons d'une espèce à elle-même, d'un génome à elle-même. Maintenant, la conservation entre espèces, si vous comparez deux génomes, deux espèces différentes, deux ou plusieurs, vous allez vous intéresser à la conservation au niveau du gène, gène du protéine, au niveau du chromosome, ou au niveau d'un segment de chromosome. Donc, c'est pour définir quelles sont les parties qui sont communes, partout dans deux ou plusieurs espèces. Une fois que l'on a ça, on va s'intéresser à la spécificité, quels sont les gènes spécifiques à une espèce. Est-ce qu'il y a des gènes spécifiques à une espèce de... Bon, alors, après, à partir des conservations, on peut chercher les paralogues. Alors, ça, c'est pour les duplications, parce que vous avez plusieurs gènes qui sont dupliqués, qui existent, ont plusieurs exemplaires, donc on essaie de les terminer et de les mettre en place. C'est la même chose pour les orthologues, parce qu'on fait les comparaisons entre différentes espèces. À partir de ces classes, on peut s'intéresser les homologues, comme je vous l'ai montré, partagées par tous les membres de paralogues ou morgologues, ou simplement par des liens entre certains d'entre eux seulement. Et aussi, de ce qu'on fait, les comparaisons entre plusieurs espèces, on peut s'aclaresser au profil d'un gène, au profil de conservation d'un gène ou d'une protéine. Vous avez une centaine de géant pour chaque protéine. Il peut y avoir un homologue dans une espèce, un homologue dans une autre, etc. Donc, vous allez avoir un vecteur qui va représenter ce qu'on appelle le profil de conservation d'une protéine d'un gène. Aussi, on a découvert, avec toutes ces comparaisons, un phénomène de transfert. Donc, jusqu'à avant la RGN, on sait toujours qu'il y a un transfert qui se fait verticalement, c'est-à-dire de l'ancêtre vers l'espèce actuelle. Avec ces comparaisons, la découverte qu'il y a des transferts horizontaux, donc des transferts entre différentes espèces. Donc, par ces analyses, il s'agit de prédire ou de prévoir quels sont ces gènes qui sont transférés. Ça, c'est au niveau du gène, mais ça peut être au niveau d'un chromosome ou d'un morceau significatif d'un chromosome entre différentes espèces. Voilà. Donc, c'est en gros ce qu'on peut faire avec ce qu'on appelle comparaison de gélants à grand échec. Alors, ces études, ou les analyses comparatives, ont montré qu'il y a en gros, déjà vers les centaines de gélants, les centaines de gélants ont été conséquencées, comme ça a été vu assez rapidement, qu'il y a des processus évolutionnaires qui concernent l'expansion des gélants, l'échange entre gélants ou leur réduction. Donc, d'habitude, comme je vous ai dit, on s'intéresse entre une espèce actuelle et son concept. En principe, tout ce qui est ici va se trouver là. Mais, effectivement, on a constaté qu'il y a des processus évolués qui incluent l'expansion, donc la duplication de gènes, de segments de gènes, ou même la duplication totale de gènes, qui fait partie de l'expansion de ces espèces-là. Et même ici, la création de nouveaux gènes, des gènes qui n'existent pas avant qu'ils se créent à ce niveau-là. Ça, c'est l'expansion. Le transfert, l'échange, ça concerne l'horizontal gene transfert dont je viens de vous parler, ou l'entrogression, c'est-à-dire l'échange, enfin une partie d'un chromosome d'une espèce s'installe dans une autre espèce. C'est plutôt au niveau d'un chromosome ou d'un morceau de chromosome ici. La réduction de gélants, ça veut dire que une espèce perd des gélants, perd des parties des chromosomes et autres, pour généralement s'adapter à un nouveau milieu, par exemple, et donc ça concerne ce qu'on appelle la réduction, donc la taille du gélant diminue. Ça, c'est des éléments qu'on constate avec ça. Comparons-nous maintenant de gélants intraspécifiques, c'est-à-dire qu'on compare une espèce à un gélant de gélant d'une espèce à lui-même, et dans ce cas on s'intéresse au taux, au degré de duplication ancestrale. Combien il y a, quelle est la proportion des gènes dans cette espèce-là qui ne sont pas uniques, c'est-à-dire qu'ils ont au moins un autre similaire, un autre homologue dans leur propre espèce. Ça aussi, ça permet, donc on appelle les ceux qui sont bouclés, du coup on détermine aussi ceux qui sont tout seuls, ou ceux qui sont uniques, ou qu'on appelle orphelins. Donc, à partir de l'ensemble de ces gènes-là, on peut fabriquer des familles de gènes, donc en famille ou orphelins, et évidemment, avec ça, on peut s'intéresser à l'organisation de ces gènes-là. Ça, c'est la comparaison intraspécifique. Un exemple pour le poisson ici, vous voyez, il y a un chromosome, et les lignes qui sont indiquées en rouge indiquent quelles sont les liaisons, c'est-à-dire un gène d'un chromosome qui est similaire à quelque chose dans un autre chromosome. D'accord ? Visuellement, vous voyez que c'est un phénomène significatif. Un autre exemple, ça concerne, cette fois-ci, la duplication totale d'un géant, qu'il y a une vue, qui s'appelle Pickelsobutina, donc c'est la duplication, cette fois-ci, non pas au niveau du gène seulement, mais au niveau du chromosome entier, comme c'est représenté ici, les chromosomes sont ici, A, B, C, D, etc. Et la couleur montre des parties similaires. Donc vous voyez, des fois, des duplications totales, comme ici, des deux duplications partielles. Donc il y a une partie, ce chromosome-là, qui se trouve similaire à ça, et d'autres parties, qui sont similaires à cette partie-là, etc. Il y a différentes... Mais la duplication, elle est, en réalité, on l'appelait, duplication totale, elle est presque totale. Vous voyez, ça concerne 98% du géant entier. Maintenant, la comparaison inter-spécifique, là, on s'intéresse cette fois-ci au degré de conservation entre espèces. Quelle est la partie d'un génome donné qui se trouve ailleurs, qui a des relations en dehors de l'espèce. Donc ça, ça va donc nous donner une idée sur le degré de conservation d'une espèce dans une autre... dans d'autres espèces. Alors ça, une fois qu'on connaît ce degré de conservation, on va donc pouvoir déduire le degré des gènes spécifiques des gènes qui se trouvent que dans cette espèce-là et pas ailleurs. On va pouvoir définir ce qu'on appelle le porgélon. C'est-à-dire, si vous comparez ces trois-là, il y a un ensemble de gènes qui sont communs aux trois gènes. Cet ensemble-là s'appelle porgélon. C'est l'intersection. Il y a l'intersection de pan-gélon. Pan-gélon, c'est la partie, l'ensemble des gènes qui se trouvent dans tous les gènes considérés. C'est la réunion de l'ensemble des gènes considérés ici dans ces espèces. Il y a un autre thème, que je vais vous définir à peine, qui concerne certainement les gènes qui existent dans une partie des gènes et pas dans d'autres. Avec ça, on va pouvoir définir les orthologues. L'acentémie éventuellement. L'acentémie, c'est-à-dire la conservation entre chromosomes qui appartiennent à des espèces différentes, mais où la structure et les orientations des gènes sont conservées. Oui, quel est le taux de transfert horizontaux ? Aussi, il y a des pertes de génome, etc. Tout ça, ce qui est donc par des comparaisons entre espèces. Je vous donne ici à l'égenre rapide, ça concerne plusieurs traits, je pense. C'est l'espèce de mycobactérie. Mycobactérie, oui, c'est ça. Et le bleu, ça correspond au degré taux de duplication interne. Lorsqu'on compare une espèce à elle-même, vous avez ici, par exemple, 50%, 51% du côte de tuberculose, ici, c'est 46%, etc. Et les chiffres, vraiment, on va voir, c'est la conservation de l'espèce qui se trouve en colonne dans l'espèce qui se trouve en ligne. Par exemple, il y a 97% des gènes de cette espèce sont conservés ici, 99%, ici, etc. Ça, c'est tuberculose, c'est ça, c'est grosvis. 99% des gènes de tuberculose sont conservés dans l'eau, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on a dit, duplication, et ce chiffre-là, ça s'appelle conservation de cette espèce-là dans celle-là. Un autre exemple qui concerne 43 espèces de levure et des champignons, donc ce n'est pas la peine de le dire, mais c'est la même présentation. La matrice représente sur les diagonales du gré de duplication et sur les autres, dans les triangles, là, c'est la conservation de ce qui existe en colonne par rapport à ce qui existe dans l'eau. Alors, je vous disais ça juste pour vous montrer les extrêmes. Donc, pour une espèce, il y a à peu près 20% de duplication interne, alors que pour une autre, ici, il y a 98,3. Donc, c'est celle que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous voyez, c'est des gènes très réduits et d'autres qui sont vraiment bien déconnus. Alors, à partir de... Bon, on a, par exemple, ici, ça concerne 97 espèces de levure et de champignons. Donc, ça, c'est le degré de duplication lorsqu'on compare chaque espèce à elle-même, les 97. Les degrés de duplication sont représentés par ces traits bleus dont vous voyez, tous les bleus, bon, c'est quelque chose qui n'est pas unique. Mais, par contre, la partie blanche, ça correspond aux gènes qu'on appelle orphans, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de gènes similaires dans leur propre géant. En moyenne, c'est marqué ici, c'est à peu près 40%. La duplication interne est en moyenne de 40%. Et l'écarticle, c'est de 12%. Et ça varie de 14%, comme c'est marqué ici, à 98%. Le même chiffre concernant les conservations, c'est maintenant lorsqu'on compare plusieurs gélantes, enfin, c'est de 97, mais lorsqu'on compare chaque gélante à l'ensemble des autres, et on regarde tout ça, le taux de conservation, donc c'est marqué ici sur Paris très bleu, et en moyenne, c'est de 57%. Et donc, ça varie, le minimum, c'est de 32%, et le maximum, c'est de 71%. Donc, si je mets maintenant en même temps la partie spécifique, c'est-à-dire la partie d'un géant qui n'est conservé nulle part ailleurs, dans son propre géant, vous allez voir, on obtient ce type de représentation. La partie rouge, c'est la partie non spécifique. Les proportions de la plupart des gènes d'une espèce donnée sont représentées quelque part ailleurs. Il y en a très peu, ils ne sont pas. Et la partie spécifique, c'est la partie bleue. Donc, vous voyez que la partie spécifique, elle est beaucoup plus faible. Vous voyez que la partie non spécifique. Et ça, c'est avec 97%. Donc, on peut imaginer que si on augmente l'ordre de ces génomes-là, probablement, on va trouver très peu, ou peut-être pas de doute, de gènes spécifiques. Il doit y avoir peut-être très peu ou quelques gènes qui sont spécifiques à une espèce donnée. Voilà, alors oui, ça, c'est l'histoire des... C'est pour rappeler ce que je l'ai dit tout à l'heure, le pan-gélant, le corps-gélant, le corps-gélant, comme je l'ai dit, c'est la partie, parce qu'on fait plusieurs comparaisons, c'est la partie. C'est l'ordre des gènes qui sont communs à toutes les espèces considérées. Le pan, c'est la réunion de toutes... de tous les gènes d'espèces considérées. Il y a un autre terme qui s'appelle « dispensable gélome » ou « accessoire variable » ou « flexible ». Ça concerne la partie des gènes qui existent, dont seulement quelque chose n'est pas la totale. Alors ça, c'est important parce qu'il faut avoir une idée, mais je ne vois pas les chiffres. Donc en fait, la partie qui nous intéresse, elle est là. Mais ça ne se voit pas. Donc ça, c'est le ratio, le rapport entre le corps-gélant et le pan-gélant. Donc pour différentes espèces, c'est une obligation, on a fait ça entre différentes espèces, on montre que le pourcentage varie entre 5% pour les pulisies, jusqu'à 99% pour ces espèces-là. Ça veut dire que le corps-gélant est presque le pan-gélant. C'est à peu près égal à... D'accord ? Donc il y a là, oui, ça dépend des espèces. Donc les espèces... Parce qu'on compare les espèces proches, mais chacun dans son truc ici. Là, il faut faire varie. Donc ici, par exemple, le corps des gènes qui appartiennent à toutes les espèces considérées, ils ont considéré 12 gélants ici. Il n'y a que 5% des gènes qui sont quand même à tout le monde. Par contre, ici, j'ai l'idée, ils ont considéré 20 gélants. Donc les comparer entre eux, il y a 80... Ce chiffre-là vaut 99%. Ça veut dire que c'est pratiquement le même ensemble qui est commun à tous ces ingéants considérés. Voilà. Maintenant, on a quelque chose de nouveau, c'est cette horizontale du transfert. Je vous rappelle, hein, donc je vous cite des chapitres, donc les interdits et les autres. Alors ça, j'aime bien ce chiffre-là. Il y a surtout cette citation-là. où les gènes n'appartiennent pas ou ne viennent pas forcément de nos ancêtres. Il n'y a pas beaucoup qui sont étrangers à nous. D'accord ? Donc c'est peut-être quelque part... Enfin, les espèces sont plus ou moins des gènes, comme c'est marqué ici. Voilà. Alors c'est quoi la... Comme je vous ai dit au début, là, donc jusqu'à avant l'ère génétique, quand on pense que le contenu génétique est transféré verticalement, donc ça veut dire que ça vient de l'ensemble, de l'ancêtre de cette espèce-là. Ça, ce qui est déconnu à ce moment-là. Depuis, on a appris... Donc il y a eu l'alternative, il y a un mécanisme alternatif qui permet d'atterrir des gènes dans une espèce d'homme par ce transfert horizontal entre différentes espèces. Alors comment le détecter, ça ? Informatiquement, c'est-à-dire en terme de l'informatique. Voilà quelques-unes des méthodes. Par exemple, si vous faites une analyse phylogénétique d'un ensemble de gènes, vous constatez qu'il y a un groupe qui n'est pas à sa place ici. Vous pouvez douter que ça peut être peut-être dû à un transfert horizontal. Un autre exemple ici, vous voyez des plaques qui sont d'une couleur donnée. Et là, sur le coup, vous voyez une espèce d'une autre couleur. Donc, à priori, celle-là ne peut pas être ici, mais ailleurs. C'est pas une espèce, c'est un gène. Un gène ne peut pas être ici, mais ailleurs. Donc, vous pouvez aussi déduire. Peut-être que tout est que ça peut être dû à un transfert horizontal. Ici, dans cette représentation, on voit que tous les gènes d'une espèce donnée sont regroupés relativement homogénement. Mais là, il y a deux clusters spécifiques. Là aussi, ça peut correspondre à quelque chose. Ça peut être transféré horizontal. Et encore, notre possibilité qui est systématiquement utilisée, c'est de trouver un chromosome donné, selon les positions du chromosome. Vous regardez le GC. Vous voyez qu'en général, ça varie relativement homogène. De manière homogène, c'est surtout que vous avez une zone qui ne correspond pas au reste. Donc là aussi, vous pouvez peut-être écouter qu'il y ait un contraire. En tout cas, il faut éviter d'étudier cette partie-là. Alors, je vais vous donner maintenant quelques chiffres correspondant à ça, pour vous montrer l'importance de ce processus de transfert horizontal. Donc, dans cette publication-là, on estime à environ 81% des gènes des prokaryotes sont plus ou moins impliqués dans le transfert horizontal. quelque part dans leur évolution, donc des études appliquées par ce transfert horizontal. Alors là, il y a un tableau. Vous avez ici des groupes d'espèces. Et cette colonne vous montre le pourcentage des gènes acquis dans ces espèces-là. Vous voyez ici. En moyenne, c'est 15% des gènes qui sont impliqués, qui sont acquis d'autres espèces. Ici, il y a jusqu'à 27%. D'accord ? Il y a 4. Et si on regarde le genre qui correspond à cette espèce, les pourcentages deviennent plus importants, comme vous le voyez ici. Et effectivement, lorsqu'on regarde la moyenne, ça correspond à 80%. Ici, vous avez la taille des gènes. Donc, c'est quelque chose qui est plus petit que 2 mégas en gros. Chez les eukaryotes, parce qu'au départ, on pensait que ce phénomène-là n'existe que chez les bactéries. En réalité, ça existe aussi chez les eukaryotes. Et ça, ça concerne une étude. Il concerne un certain nombre d'espèces des vertégrés, des mouches, des nématodes. Et on a regardé quelles sont les proportions de gènes qui peuvent venir, soit les arbres et les bactéries des plantes ou des champignons vers les primates, les nématodes ou l'arthrosophie. Donc, c'est représenté ici par ces chiffres-là. D'accord ? Donc, comme vous voyez ici, c'est significatif, y compris chez les eukaryotes. Alors, comme c'est important lorsqu'on étudie l'évolution des gènes ou des espèces, évidemment, il est important de considérer que les gènes de cette espèce-là, un gène qui est inclus dans une espèce par un transfert horizontal, a une autre histoire évolutive qui est différente de celle qui existe dans l'espèce intérieure. Donc, tout étudie évolutive doit exclure ce type de gène obtenu par transfert. Donc, il y a quelqu'un qui a fait une base de données qui concerne ces transferts, ces gènes transphères horizontales. Donc, il est parti d'un grand nombre d'espèces de 1472, là, qui est une bactérie. Il y a dit qu'on fait une bactérie qui vit dans l'ombre, pour produire de l'ombre, une grande quantité de 20, etc. Il y a déduit, donc, il y a environ 670, 800 et quelques gènes qui sont impliqués dans le transfert horizontal. Donc, en principe, si vous voulez faire une étude évolutive, il faut d'abord vous assurer que votre gène n'est pas plus là-dedans. C'est pour ça que nous faisons ça. Les orthologues, c'est un point important dans l'étude de l'évolution des espèces. Je vais commencer d'abord par vous rappeler la définition, vous avez une affiche. Les orthologues de gènes sont orthologues s'ils sont homologues et s'ils résument d'un événement de spéciation. Ça, c'est très important. Ils sont homologues et ils résument d'un événement de spéciation. Les paralogues, c'est la même chose. Ce sont deux gènes homologues, mais qui résistent d'un événement de spéciation. Donc, il s'agit de chercher quels sont... Parce qu'on a ces... C'est l'ensemble des... Des espèces déclarées. Donc, on va essayer de trouver quels sont les gènes qui vérifient cette définition. On va les appeler des orthologues. Donc, quels sont les gènes qui définissent cette définition-là pour définir des... Pour les appeler des paralogues. Et comme on voit, en général, plusieurs. C'est plus ce qu'il y en a. Donc, il s'agit aussi d'une étape de classification de ces... De ces gènes-là. Alors, j'ai même disé ça ici. C'est important. Vous avez une espèce... Pour visualiser ça, on va voir à quoi ça correspond. Vous avez une espèce ici. Un événement de spéciation fait que vous obtenez deux espèces. A et B. Et le contenu de là, c'est le même que ce qui existe ici. La même chose, le contenu de B. Donc, il y a des tâches. La nouvelle espèce qui arrive. Complètement, le contenu de l'espèce ancestrale. Alors, il peut y avoir des événements dans cette... Par exemple, si on avait un événement de duplication dans cette espèce-là, avant la spéciation, un gène G donné va avoir deux... Deux copines. Donc, il va se trouver en deux copines avec le parement. Donc, le temps varie dans ce sens-là. Donc, avec la spéciation, ces deux gènes-là vont être hérités dans cette espèce-là. Et évidemment, lave-chose ici. Sauf qu'ici, au cours du temps, de l'évolution, il peut y avoir un événement de duplication qui ne concerne que le gène qui vient d'ici. Donc, vous allez avoir deux gènes ici, impliqués par celui-là. Et donc, il y a un autre outil de cette duplication-là. Et voilà. Ça, c'est à peu près les choses. Si on veut compliquer un peu plus... Donc, il y a des fois, il y a des pertes d'un gène qui a été hérité ici, mais il est perdu. Par exemple, on peut perdre une copie de ces deux-là, des choses comme ça. Alors, gardons le cas simple. Donc, les orthologues, ces deux gènes-là sont trois autres parce qu'ils sont dans deux espèces, A et F, qui ont une mesure de cet événement-là de spéciation. Ils ont le même concept commun qui est ici. La même chose. Ce gène-là et celui-là sont l'orthologues parce que, dans une mesure de duplication, ils ont le même concept commun ici. Et ça, ils ont le même concept ici, etc. Et pour nous, c'est tout ce qui est orthologues. Maintenant, pour les paralogues, il y a deux possibilités. Soit que les paralogues, comme ici, ils proviennent ici. Donc, c'est un héritage. Une duplication a été héritée de l'espèce précédente. Donc, on les appelle « out paralogues ». Ils ont été dupliqués en dehors de l'espèce. Mais ils peuvent se dupliquer à l'intérieur de l'espèce. Comme celui-là, ça a été dupliqué à ce niveau-là. Là, on va les appeler « in paralogues ». Donc, on fait une différenciation entre ce qui se duplique à l'intérieur de l'espèce et celui qui a été dupliqué dans l'espèce ancestrale. Alors, tout ça, il faut absolument le prévoir à partir des comparaisons du génome. Donc, ça, c'est historique. C'est ce qu'on peut imaginer. Mais, évidemment, il faut le faire. Donc, alors, il y a des choses relativement faciles à faire. Mais c'est toujours très compliqué parce que, pour moi, est le résultat de l'histoire évolutive. Là, on voit des événements de duplication. Il y a aussi des événements de perte. Donc, de perte au niveau du géant dans une espèce et pas dans l'autre. Au niveau, lorsqu'il y a une partie qui est dupliquée, on la voit dans une espèce et pas dans l'autre. Donc, il y a plein de possibilités de complications. Alors, pourquoi les orthologues et les paralogues, c'est important ? En particulier, par exemple, si on veut faire une histoire et on utilise des espèces, les seuls points les plus importants qu'on connaisse à l'état actuel, ce sont évidemment les orthologues qui sont les marqueurs, les points d'ancrage, exactement, les points d'ancrage des génomes actuels par rapport à leurs ancêtres. Donc, ce sont ces gènes-là qu'on va utiliser pour, de préférence pour les analyses phylogéniques des espèces. Pour toutes les études relatives à l'évolution, en particulier, par exemple, de l'évolution du système, des fois, les orthologues, évidemment, les gènes orthologues sont importants. Pour les annotations, chaque fois qu'on a un nouveau géant, en général, on compare à ce qui existe. S'il y a orthologie, donc, généralement, on remporte la fonction, si elle est connue ou inconnue, de l'orthologue. C'est important dans la géographie fonctionnelle. Et évidemment, c'est important dans l'organisation des gènes dans une espèce donnée, pour voir entre deux espèces qui résultent d'un événement de spéciation, s'il y a des organisations des gènes techniciens qui ont été bombables. Voilà. Donc, c'est des repères en termes d'évolution entre l'espèce. Voilà. Donc, ça a l'air d'être simple, mais en réalité, ça peut être compliqué. Tous les phénomènes de duplication, de perte, oui, des domaines, des gènes qui fusionnent, comme ça pose des problèmes d'homologie. Le transfert horizontal, c'est un problème. Tout ça nous donne des complications dans l'établissement des gènes orthologues entre deux ou plusieurs espèces. Alors, bon, oui, je vous ai parlé, donc, du transfert, ça, c'est une difficulté la plus importante. Enfin, facile à comprendre. C'est pour ça que j'ai fait cet exemple-là. Je vous ai dit, donc, que le transfert horizontal pose problème. Pourquoi ? Parce que c'est des gènes qui n'ont pas la même histoire évolitive. Un gène qui s'intègre dans une espèce n'a pas la même histoire de cette espèce-là. Donc, ça pose problème. Donc, il ne tâche pas la même, par exemple, la même histoire que leurs ancêtres. Leur ancêtre utilise donc des espèces différentes. L'autre problème compliqué et facile à voir ici, c'est si vous avez un gène qui est occupé par fusion de différents domaines. Par exemple, ça, le domaine rouge, bleu, noir. Ces domaines viennent de différents gènes. Et donc, chaque gène a une histoire différente de l'autre. Donc, même ce gène-là, c'est très difficile de le considérer comme orthonore à un autre gène. D'accord ? Voilà, ça fait défini. Alors, les méthodes, maintenant, qui permettent de prévenir ça sont généralement en soi basées sur la similarité. Si en comparant les gènes, et surtout, ce qu'on constate, des best-fit réciproques. c'est-à-dire que les comparant deux gènes, deux espèces différentes, qui se trouvent toujours comme étant les meilleurs homologues parmi l'ensemble des similarités qui sont des best-fit réciproques. Ou, lorsqu'on n'a pas beaucoup de... la famille des gènes est très importante, ça peut être aussi basé sur la phylogénie, comme les exemples que je l'ai montré tout à l'heure. Alors, il y a beaucoup de méthodes qui existent, en particulier par les scènes basées sur les... la similarité. Ce sont des... voilà, c'est parmi les méthodes qu'on dit, avec les références qu'on a dans les BLM, c'est une description sommaire de leur algorithme. En particulier, enfin, je pense que tout le monde connaît peut-être pas, parce que lorsque vous faites des analyses à PLAST-ON-SIGLA, il y a une information d'appartenance à un code ou pas dans les résultats que vous obtenez. Donc, les approches basées sur la phylogénie, donc, il y a aussi une autre liste, comme vous voyez ici, les références avec une petite... description de la vie. Donc, ce qu'il faut remarquer, c'est que cette méthode ne marche pas sur un grand nombre de gélantes, mais ça marche bien pour des petits... il y a des problèmes pour la phylogénie. un problème lié à l'alignement des membres des séquences dont on cherche l'orthologie, et après, un problème lié à la méthode de prédiction de la phylogénie elle-même. Alors, une autre question qui peut être liée à ça, lorsqu'on définit une famille de gènes orthologues, ici, par exemple, le cas dans plusieurs espèces, d'Espérgélus. Il est codé ici par quatre membres. Dans la famille d'orthologues, c'est le programme qui a parlé de la famille d'orthologues, il y a un représentant par espèce. La famille est constituée de huit membres, il y a un membre par espèce. Mais ça peut être aussi, ici, une autre famille de quatre membres. Certaines espèces sont présentes et d'autres ne sont pas, comme c'est ici. D'accord ? Vous pouvez aussi avoir une famille de plus grands, où vous avez certaines espèces un seul représentant, ou pas du tout, comme ici, mais vous pouvez avoir des espèces où le grand est plus grand, il y a plus qu'un seul représentant. Il y a plusieurs, ça veut dire qu'il y a, à ce niveau-là, le même gène, c'est trouvé quatre fois, trois fois d'autres, etc. Donc, évidemment, c'est ça, c'est de là, de ce type d'analyse qu'on définit. Est-ce que ce gène-là a été perdu, ou... Est-ce que pourquoi on a besoin de quatre gètes dans cette espèce-là, et dans d'autres, il n'y a que l'un, ou peut-être que ce gène-là a été perdu. C'est une question qu'on se pose avec ça. Alors, toujours dans les compactéries, il y a les 13 membres. C'est la même chose. Donc, comparer, en fait, c'est le résultat que je vous ai montré au début. Et ça permet de définir des profits de conservation. D'ailleurs, des familles d'orthologues entre ces espèces-là. La première ligne correspond donc à... C'est les familles qui contiennent les représentants de toutes les espèces, les espèces-espèces considérées. Et comme vous voyez, il y a ici un grand nombre, 535. Alors, on a écrit 1 à 1. 1 à 1, ça veut dire qu'il y a au maximum un représentant par espèce, comme c'est le cas là, ici. D'accord ? Ici, il y a plus de représentants par espèces. C'est appelé... C'est un... C'est une... NM. NM, voilà, c'est... C'est de l'ordre 335 que je pense. C'est ça, 3... Non, 334, ici, en réalité. Donc, après, vous avez toutes les combinaisons. Donc, vous avez toutes les espèces, sauf une, comme ça. D'abord, ici, donc là, etc. Après, toutes les espèces, sauf deux, comme ici, sauf trois, etc. Et là, vous avez donc toutes les familles qui contiennent les combinaisons aussi entre ces espèces-là. Et de nouveau, donc, ces profils sont importants parce que... Donc, on peut les analyser. Des fois, il y a beaucoup, mais là, c'est un... Pourquoi, par exemple, toutes celles-là sont membres de cette famille-là, mais il manque un. Pourquoi ? Pourquoi ? Il y a un... Un représentant de cette espèce-là. Deux... Vous pouvez avoir des manques de deux seulement, par exemple, comme dans ce cas-là. Voilà. Ça, c'est la partie. Je passe à votre chapitre. C'est la phylogénie. Philogénie. C'est la phylogénie des espèces. Tout d'une fois, on va appeler ça l'arbre génie. Donc, comme je vous ai montré au début, un arbre qui est en forme, nous, avec trois branches, parce que c'est la classification qui actuellement, qui est acceptée, mais n'est pas totalement acceptée par tout le monde. On est toujours en discussion, de la guerre. Donc, c'est cette structure-là. Vous avez un arbre, un arbre, un arbre, qui est un arbre, un arbre. Il y a des gens qui pensent qu'il faut deux seulement deux branches pour les écariotes. Et avec les comparaisons génomiques, et avec tout ce qu'on a vu sur le transfert de gènes, etc., etc., donc l'échange entre espèces, il y a des gens qui pensent qu'on a vu. C'est peut-être sa forme d'un arbre, mais il faut mettre des liaisons entre les différentes espèces appartenant aux différentes branches et représenter les choses comme ça. Parce qu'il y a un échange continuel entre toutes les espèces, donc il faut qu'il y ait des fruits qu'ils soient un peu parlés comme ça. Ou même, des fois, un ring, sous forme d'un ring, où il y a trois branches qui sont là, mais il y a toujours le ring off là. Il y a toujours des échanges entre toutes les espèces qui doivent se présenter sous forme d'un arbre comme ça. Donc, au début, lorsqu'il y avait des comparaisons génomiques pour quelques espèces, donc on pensait qu'effectivement, le degré de similarité entre couples, entre paires d'espèces, lorsqu'on représente ça sous forme d'un tableau, il y a des méthodes en automatique qui permettent de classer les liques ou les colonnes parce qu'on a des scores de similarité dans cette patrice-là. Donc, il y a le développement de lignes, ça peut être le degré de similarité comme je t'ai montré tout à l'heure, le duplication et le duplication entre une espèce et l'autre. Ou, par exemple, la similarité peut être représentée par le nombre d'orthologues qui est partagé par deux espèces, une anglie et une angologue. Donc, le nombre d'orthologues est un indicateur sur le degré de liaison entre deux espèces, une angologue et l'autre en ligne. Et avec ça, on peut utiliser des méthodes de classification pour sortir des arbres. Donc, c'était un arbre qui était fait en génome et donc, c'était le premier arbre génome, parce qu'il contient réellement des informations relatives au génome. On peut sophistiquer ce type de calcul et considérer le profil de conservation. Donc, si on conserve un grand nombre d'espèces, ici, chaque gène, lorsqu'on fait des comparaisons, peut-être, par exemple, s'il y a un gène spécifique qui va se trouver juste dans une espèce et zéro ailleurs. Si c'est un gène commun à toutes les espèces, il va y avoir bien partout. Sinon, il y a toutes les combinaisons de zéro et un terme de présence ou d'absence d'un gène dans une espèce donnée. Et donc, en principe, ce genre de vétér doit correspondre à l'évolution de ce gène-là dans l'ensemble des espèces. Sa présence ou son absence correspond à une histoire évolutive de ça. Donc, si on veut savoir quels sont tous les vecteurs qui correspondent à des évolutions différentes, distinctes, il peut y avoir évidemment plusieurs gènes qui ont la même évolution, c'est-à-dire ils sont présents partout dans les mêmes espèces ou en sont dans les mêmes espèces. Mais, si on veut s'intéresser aux différentes évolutions possibles, il faut retracer l'histoire évolutive des espèces qui sont représentées ici. et à partir de ces histoires évolutives, on peut fabriquer ça, c'est de nouveau des mathématiques, le score des vecteurs de 0 à 1, il y a des scores qui permettent de quantifier la similarité entre deux lignes, entre deux vecteurs de 0 à 1. doivent utiliser ce type de score pour, de nouveau, le classer. Et voilà, lorsqu'on classe ce genre de trucs donc en principe les espèces de mêmes couleurs sont supposées être en s'attendant à ce qu'elles soient ensemble. Donc, cet art, en utilisant cette méthode-là, correspond à ce qui a été communiqué avec, évidemment, quelques exceptionnelles, mais globalement c'est ce qu'en connaît le sable. Ça, c'était les arts qu'on appelle arts génomiques. En réalité, il y a l'autre dénomination qui s'appelle phylogénétique. Ah, phylogénétique. Voilà. Donc, si vous avez N espèces, en réalité, on considère les espèces qui sont, les gènes qui sont communs à toutes ces espèces, qui ont les concatènes. Donc, si ce gène-là est commun à tout le monde, etc. pour obtenir un gène artificiel qui représente tous les gènes communs. Donc, avec ça, un gène, on va obtenir un gène artificiel énorme, mais on peut utiliser les méthodes d'alignement qu'on utilise pour un seul gène, et cette fois-ci, ça va être pour la totalité, pour la concatenation de tout ça. Et on utilise de nouveau les techniques connues au niveau du gène pour la construction des arbres phylogéniques. D'accord ? Et ce qu'il parle s'appelle arbres phylogéniques. Alors, il y a un problème, ici, sur le plan concept, c'est que les gènes ne varient pas forcément à la même espèce, même s'ils sont dans l'espèce. D'accord ? Deux gènes différents dans une espèce ne varient pas forcément à la même espèce. Donc, s'il y a un nombre, en principe, très limité de gènes communs, plus on considère des espèces différentes, plus le nombre de gènes communs va être très petit. On a vu tout à l'heure, c'est le gène spécifique, c'est vraiment très, très, en petit nombre. Donc, c'est une méthode qui peut être utilisée pour un petit nombre d'espèces. Après, donc, un chapitre, un bloc chapitre, ça concerne les alignements des gènes normes. Ici, il y a un exemple d'alignement de Yersinia, Pestis, c'est différent. Alors, vous voyez, lorsqu'on les aligne complètement, il y a des changements importants. Vous voyez, par ce type d'alignement, les changements qu'il y a de différentes, les sulfantes, les gènes de différentes sulfantes. C'est un desquels. Alors, les alignements de gènes complets servent à faire ça. Donc, si vous avez deux espèces, A et B, le fait de les aligner, normalement, on s'attend à trouver une diagonale, simplement, un alignement au niveau du diagonale. S'il n'y a pas un alignement au niveau du diagonale, c'est qu'il y a d'autres phénomènes qui sont introduits dans une espèce, par exemple, une translocation, lorsqu'on voit quelque chose de ce type-là. Une translocation, c'est-à-dire que, dans l'espèce A, vous avez cette couleur bleue, et là, ça devient bleu, une inversion, comme c'est marqué ici, et dans A, ça va dans ce sens-là, et dans B, ça va dans l'autre, si on représente comme ça. Ou une insertion de quelque chose, parce que ce segment-là a été assez arrivé dans A, donc ça va correspondre à ce chiffre, comme ça. Ça peut aussi montrer les alignements utiles qui sont utiles pour détecter la synthémie entre deux génomes, ou les répétitions de segments intérieurs d'un génome donné. Ça, c'est les programmes, quelques programmes parmi ceux qui sont connus dans ce domaine-là. On peut faire des alignements de génomes complets. Donc, jusqu'à présent, c'était pour deux, mais ça peut être aussi pour plusieurs espèces, on peut aligner plusieurs génomes entiers en tant que génome. C'est un programme-là. L'autre chapitre maintenant, c'est la visualisation. Donc, pour faciliter la compréhension, par exemple, le degré de duplication à l'intérieur d'une espèce ou le degré de conservation. Il y a un officiel comme lui qui s'appelle CIRCOS, qui jusqu'à maintenant, je pense, est assez souvent utilisé pour montrer dans une espèce donnée le degré de duplication à l'intérieur d'espèce ou le degré de vraisemblance entre, éventuellement, plusieurs espèces. Oui, certainement, il y a eu beaucoup d'éplications qui contiennent des cercles. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je ne sais pas que c'est moins en moins parce qu'ils ont une autre technique. qu'il y a de la visualisation aussi. Il y a un autre utilisé très important qui est utilisé, en particulier, pour l'adaptation. C'est très simple, partant de la séquence, définir les gènes qui viennent du ciel. Donc, visualiser un génome et donc, aider de la visualisation pour amener un génome. Il y a beaucoup d'autres exemples d'outils, par contre, je vous ai montré deux exemples. Alors, un autre chapitre important, ça concerne la technologie de l'ex-generer, je ne sais pas si. Ça, c'est, comme vous savez tous, c'est quelque chose qui est relativement beau et ce qui est là. Et en tout cas, c'est ce qui nous a permis d'avoir une quantité importante de nouvelles données relativement pas chères, comme je vous ai indiqué au début. Donc, je vous rappelle que ça causait un problème au début parce qu'il n'y avait pas les outils adéquats pour traiter ce type de données. Et je pense que les choses sont honnêtement améliorées. Donc, comme dans toutes les autres diapos, je vous mets toujours une référence vers la fin. Enfin, dans le coup, j'ai toujours mis une référence où je retiens ça, donc c'est, si vous vous intéressez, par exemple, ce problème-là, c'est des références. Alors, pourquoi, à quoi elle s'est utilisée actuellement, quelles sont les applications de ces techniques-là ? Donc, y compris, c'est appliqué, y compris, pour les gérants concrets, donc, soit de nouveau, complètement, par exemple, on parle de scratch, c'est devenu zéro, donc, ou pour reséquencer, comme exemple, que je vous ai montré au début, que ce soit le gorille, par exemple, ça a été reséquencé avec ces techniques-là, mais, en utilisant des méthodes de l'assemblage nouvelles. C'est utilisé dans le R à la sec, c'est utilisé dans la générique des cancers, dans les analyses et les variations génétiques génétiques. C'est utilisé pour le séquençage ciblant une maladie dans le métier de biologie, avec des applications cliniques, etc. Il y a plein d'utilisations actuelles de ces techniques de la génération génétiques, Voilà. Parfois, une de ces applications-là, enfin, une des études des applications de la génération génétiques, c'est tout ce qui concerne les variations génétiques, c'est tout ce qui concerne en particulier les variations des séquences versus les variations structurales chez l'homme et chez les plantes, chez les animaux. Donc là, je vous montre des exemples chez l'homme, et il faut toujours se rappeler que c'est aussi utilisé pour d'autres pour d'autres cariottes, l'homme en fait. Alors, une définition rapide pour les... En principe, qui est une référence ici, vous n'avez pas ce que vous laissez. Je ne sais pas l'experiment. Euh... L'ESTIP, je pense que vous connaissez tout ce que c'est, donc vous avez toujours une séquence de référence et la séquence alternative qui, par exemple, la séquence qui est obtenue chez un malade ou chez le génome alternatif, en tout cas, le génome comme séquence, alors qu'on a une référence préalable. Donc, il s'agit simplement de changement d'une position comme vous voyez à un passe-parpée. Une insertion, donc ça, c'est la référence dans la séquence alternative, vous avez deux bases nouvelles d'une délétion, vous savez, vous avez deux bases dans la performance et elles ont disparu ici. Euh... L'insertion délétion, quand vous avez une base ici, vous trouvez avec trois nouvelles bases et celle-là a disparu. Ou deux substitutions, donc les deux bases ont été substituées remplacées par l'autre. Il y a des variances structureaux, donc plus importantes, ça concerne un principe, un segment beaucoup plus important, c'est pas seulement une ou quelques positions, mais c'est beaucoup plus important, c'est le CNV, le contenant par l'élection. Donc ça peut augmenter, si vous avez dans la référence trois copies, comme ça, dans la... dans la... dans la... dans la séquence alternative, le nombre de copies peut remonter, comme dans ce cas-là, ou diminuer, comme ici. Donc c'est... la variation, le nombre de copies peut remonter ou diminuer. des inversions, vous avez... ici des copies qui vont dans ce sens-là, alors que dans la logique qui vont dans l'autre sens, les translocations dont vous pouvez... je vous ai montré tout à l'heure, vous avez un segment ici qui se trouve... euh... d'analyse, donc euh... j'ai trouvé celui-là, donc euh... on estime à à peu près 12% du gélon humain qui est appliqué dans la... euh... 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 donc les... les nombres de copies qui vannent... euh... dans ces... dans la population il y a 12% euh... il y a donc quelque chose qui est important pour s'intégrer généralement évidemment aux gènes et aux protéines parce que euh... une part de ce qu'on a pu nous reporter, de ce qu'on a pu observer pour les... euh... CNV ça se trouve dans des régions protéiques donc on pense que c'est évidemment là mais ça peut aussi se passer en dehors des régions euh... euh... en dehors dans les zones intergéniques donc c'est possible de la même façon il n'a pas été trouvé tout le temps que le fait qu'il y ait des compétences d'analyse du SNIC etc. ça correspond nécessairement à une maladie ou quelque chose comme ça mais simplement euh... on a constaté que chaque fois qu'on a vu ça on l'a trouvé associé à soit une maladie soit un phénotype qui change etc. mais bon ça c'est des choses qui sont encore en cours les ressources maintenant pour les... on peut trouver ce type de données donc il y a des bases de données connues comme celle-là par exemple il y a des données plus récentes concernant ce géant-là ou ce programme-là etc. avec leurs références qui sont indiquées ici pour leurs ressources euh... euh... la même chose mais relative par exemple au cancer seulement il y a des données spécifiques parce que c'est... ceux qu'on sortent comme là s'occupe des problèmes de cancer vous avez d'autres... ici alors je vous rappelle donc encore une fois c'est pas seulement pour voir aussi il y a la même chose pour les plantes ou euh... oui c'est pour les plantes ici il y a des toxiciens il y a des systèmes d'une plante il y a les mêmes... les mêmes... préoccupations pour le programme au milieu de géant et concernant ça donc il y a un résultat important que je voulais dire pour moi ça m'a intéressé lorsque l'on vous ai dit ça s'appelle les géants ont été séquencés et ça concerne une population assez importante 6 population différente en ce moment-là et parmi les résultats qu'ils ont publiés en 2015 ça concerne 85 millions de... euh... signes de propriété de valeur c'est 36... 3,6 millions d'insertions d'intéressions qu'ils ont trouvés et plus que 60 000 euh... alors pour eux ils considéraient dans cette... tout à l'heure je vous ai dit 50 bases donc la définition d'ensemble ici c'est 15 bases voilà donc c'est quand même un résultat très significatif voilà et ça a apporté quelque chose de nouveau pour ce programme-là d'accord ? d'accord ? de la mer de la mer des égouts de la terre de ce que vous voulez et il s'agit de voir euh... bon qu'est-ce qu'il y a dedans et l'abondance de ce qu'il y a dedans euh... est-ce qu'ils ont une certaine fonction ? est-ce qu'on peut la reconnaître ? on peut la reconnaître cette fonction-là ? est-ce qu'il y a des... quels sont les... des souches éventuellement présentes là ? est-ce qu'on peut les... séquencer ? et est-ce que surtout euh... il y a des choses qui sont... pathogènes ? est-ce qu'il y a des organismes pathogènes dans ces échantillons-là ? entre autres donc ça aussi c'est maintenant quelque chose euh... que euh... on peut utiliser à des applications dans beaucoup de domaines en particulier euh... chez... euh... pour l'étude du microbiome donc les microbes qu'ils utilisent vraiment c'est un programme important là-dessus je vous rappelle que vous avez toujours une référence en barre ou... ben voilà donc ça c'est pour le microbiome il y a quelque chose de nouveau là qui... qui est fait récemment euh... jusqu'il y a pas très longtemps donc on disait qu'il y a en gros 100 euh... cellules bactériennes pour une cellule dans le corps humain dans le corps humain dans le corps humain après ça a été réduit à 10 pour... du cellule bactérienne pour une cellule humaine et donc très récemment on a vu que en réalité c'est un couple d'une cellule bactérienne et une cellule humaine donc ça c'est en cours d'évolution pour... c'est qu'il y avait ce type de chiffre là-dessus donc c'était la référence avec... euh... partir à changement important de 101 lui il a fait une lutte apparemment assez... sérieuse aussi bien sur le plan mathématique que sur le plan euh... de la recherche des cellules etc. bon donc ça c'est un autre... une autre application dont vous avez parlé c'est le... le séquençage complet a eu des effets importants sur la reconstruction euh... de l'histoire de l'homme donc à partir de l'Afrique et comment il s'est déplacé jusqu'à... en Australie comme on l'a dit ici vers l'Europe etc. ça c'est à partir des restes des petits bouts de dos pour... ça s'utilise pour... euh... retrouver le... génome complet il y a du progrès euh... très significatif pour ça voilà ça c'est un autre point très important euh... c'est la... biologie synthétique ça c'est mon avenir là non ? euh... euh... il y a pas très longtemps qu'on a... euh... on a créé une nouvelle... euh... une nouvelle bactérie qui l'ont appelée comme ça donc c'était en 2016 ça a été fait euh... euh... donc on part des séquences dans un ordinateur et on fabrique ils ont fabriqué une bactérie qu'il a avec 473 gènes et auparavant c'est le génome minimal minimal pour construire une bactérie donc c'est... c'est vraiment extraordinaire donc vous partez de séquences dans l'ordinateur il faut en critiquer quelque chose qui vit d'accord ? ça c'est... auparavant il y a eu euh... il y a quelques années il y a euh... la création d'un virus avec la même méthode donc vous partez d'une séquence vous créez un virus dans le processus il y a aussi même chez les eucaryotes chez la saccharomyces scérilisée euh... 5-6 ans euh... le film du pasteur donc euh... remplacer le chromosome 3 c'est le chromosome le plus petit euh... il est 16 de saccharomyces scérilisée donc ils ont pu remplacer ce chromosome 3 par un chromosome qui l'ont tenu par une séquence donc on parle de l'ordinateur séquence et euh... il a... il a le vu et évidemment a continué à vivre et là il y a un programme qui euh... essaie de reconstruire toute la devenue des 16 chromosomes simplement à partir de leur séquence et il y a des projets euh... ça a pu se créer actuellement en mécanismes donc euh... il y a des gens qui travaillent sur euh... les gènes humains pour essayer de remplacer quelque chose du gène par des séquences c'est uniquement on part de la séquence pour remplacer quelque chose dans le... dans le gélomine et ce matin j'ai vu que les japonais ont remplacé alors ils ont pris mais ça c'est plus... c'est pas relatif à la gélomine donc ils ont pu à partir de cellules de souris euh... créer euh... de nouvelles cellules donc juste en utilisant des cellules donc ça c'est... c'est... c'est le même phénomène parce que là on part de séquences on est plus ou moins habitués à ce genre d'opération ça c'est pour vous c'est quelque chose de très important pour l'avenir donc pour les jeunes ils doivent se préparer à ça il y a des applications ça c'est des applications qui peuvent poser des problèmes éthiques hein... mais il y a des applications euh... relativement courantes chez les plantes en particulier et j'ai des années donc ça a été déjà fait et ce qui est nouveau c'est mon part d'une séquence d'un ordinateur donc d'un ordinateur de l'ACPG là j'ai encore 15 minutes c'est parfait donc voilà ça c'est pour les notes pour conclure tout ça euh... 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 donc j'espère que vous êtes convaincu que la biologie a changé il y a une explosion de données de types de données donc il y a des gens qui me disent arrêtent euh... qu'il y a plus euh... plus d'intérêt vers un système que vers un seul paramètre euh... donc si vous voulez étudier quelque chose un phénomène que vous nous intéressez pas normalement à un seul paramètre mais plutôt à plusieurs paramètres euh... il y a de plus en plus évidemment les gens ont un peu de l'argent et du temps donc on peut rechercher et ce qu'ils attendent c'est une application et je pense qu'il y a enfin... il y a des applications en médecine euh... comme ce qui se passe actuellement à Pasteur ou au cours mais aussi il y a des applications euh... en agriculture pour l'environnement etc. le plus important donc de retenir c'est qu'il y a euh... euh... ça... la biologie a changé donc vous devez voir les choses autrement alors euh... 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 dans les maillasses on va même euh... travailler beaucoup plus sur l'ordinateur pour faire des gouvernements très rapidement sur... vérifier des choses par exemple donc c'est... donc on va avoir des généros euh... des connaissances génétiques euh... 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 de la biologie informatique qu'on va redonner un certain modèle et donc on s'attend à simplement euh... euh... vérifier le modèle expérimentalement euh... euh... sur la biologie. d'accord ? ça c'est quelque chose qui n'est pas impossible c'est là je vous avoue rapidement j'ai encore 10 minutes euh... alors rapidement euh... 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 mais certainement on va... on va... on va arrêter à des modèles euh... et donc la partie vraiment en paillasse va se réduire à des vérifications de modèles euh... euh... informatiques euh... euh... alors pour les jeunes pour les jeunes pour les jeunes quelques ressources bibliographiques vous connaissez tout ce qu'ils mettent certainement alors j'ai mis les journaux les plus importants à moi à mon sens bien sûr il y a Nature Nature News etc mais j'espère que vous connaissez tous c'est ça ce que je voulais vous dire surtout pour les jeunes n'ont pas une fois vous pouvez vous connecter à ça pour mettre votre... votre adresse e-mail et pour recevoir chaque semaine qu'il y ait un nouveau numéro qui sort la liste des... des articles avec leurs auteurs et un abstract correspondant à ça donc ça... comme ça vous pouvez suivre régulièrement tout ce qui se publie dans votre domaine évidemment les... ne contiennent pas que de biologiques mais bon vous êtes informés il est aussi quelque chose qui vous concerne directement ou concernant... alors pour les bioinformaticiens ils savent tout ça c'est un nouveau journal ici ça c'est plutôt pour les mathématiciens et les statisticiens intéressés par les algorithmes donc ça c'est un journal qui... voilà pour des problèmes biologiques mais euh... il y a des algorithmes nouveaux qui paraissent là-dedans il y a quelque chose d'important que les gens ne connaissent pas donc c'est important de connaître toutes les revues et les journaux qui vous concernent directement mais aussi c'est important de connaître les groupes qui discutent des sujets relatifs à votre intérêt donc il y a des 12 groupes qui sont indiqués ici qui concernent par exemple ici les logiciels il y a donc un groupe où les gens discutent des problèmes concernant l'officiel je veux faire d'alignement est-ce que vous vous conseillez un programme par exemple ou des informations d'ordre général par exemple l'annonce d'un cours l'annonce d'un séminaire l'annonce de ce que vous voulez ça peut être conserver uniquement les gens qui s'intéressent aux algorithmes pour faire des logiciels par exemple etc. ou les jobs ou les forums il y a différentes la liste ici je vous ai listé simplement ceux qui peuvent intéresser les gens pour ce groupe alors si vous ne voulez pas recevoir ça donc si vous voulez recevoir tout ce qui se passe dans un groupe vous allez de nouveau vous abonner à ce groupe-là et vous avez la possibilité de regarder les archives donc vous pouvez suivre mais évidemment vous devez s'inscrire pour recevoir les choses à temps que de chercher les archives parce que vous pouvez oublier d'aller voir ça c'est important parce que ça vous dit de poser plein de questions je veux faire ceci vous embêter votre je ne sais pas à votre aide entre alors que normalement tout ça c'est amiqué ici donc les questions que vous avez posées se sont déjà posées il y a une réponse à ça pour les gens qui cherchent des thèses sujets de thèse des post-docs tout ce qu'on veut vous voulez là aussi il y a des gens qui envoient de ça et qui veulent faire ceci c'est là vous pouvez vous demander est-ce que vous pouvez passer ça aussi c'est public donc dans ce sur ce lien là si vous donnez votre adresse vous pouvez vous informer de toutes les offres qui sont faites pour des sujets de thèse et vous dites s'il y en a ou si je peux dans cette offre tout ça donc c'est marqué là-dedans parce que les gens qui offrent ces possibilités là sont obligés de les annoncer publiquement avant de les choisir quelqu'un ça c'est un tel exemple de nature ça existe dans les autres jour-là en science vous écrivez tout à l'heure tous en ce type de possibilités oui ça c'est une référence donc ça concerne la présentation que je vous ai fait mais je voulais juste attirer votre attention sur l'ensemble du programme que nous avons depuis un certain temps ici et dans ce programme vous allez voir le contenu et aussi il y a la possibilité de télécharger des cours que nous avons fait le temps si ça vous intéresse bien sûr sinon il y a un site pour ceux qui cherchent des cours des cours une semaine ou deux semaines mais aussi des cours de maîtrise quelque chose de tout donc c'est un site européen que vous ne connaissez pas il est intéressant parce qu'il liste le contenu des cours disponibles et avec une petite description voilà et je termine par annoncer notre prochain cours un groupe qui s'appelle Guéloformatrix LGLORM qui va se passer à Thessalonique à Thessalonique en Grèce du 5 au 17 juin donc si ça vous intéresse vous pouvez aller voir les conditions et c'est des candidats évidemment et vous merci beaucoup applaudissements alors j'essaie de vous d'avoir regardé à Thessalonique à Thessalonique